En Guinée, le Comité National du Rassemblement pour le Développement, CNRD, a opposé ce vendredi 10 juillet 2022, son veto par rapport à la rédaction de l'avant-projet de la nouvelle Constitution. En attendant le rapport final des Assises Nationales, la Junque justifie sa décision par la nécessité de donner une chance à ses actions guidées selon elle par les concertations. Cette décision est tombée comme un cheveu dans la soupe des polémiques aînées de la mise en place de la Commission ad hoc chargée d'élaborer l'avant-projet de loi fondamentale. Au sein de la classe politique, les réactions fusent. Pour Dr Fodé Oussou Fofana, la Junque doit plus loin pour dissoudre le Conseil National de Transition, CNT, qui selon lui, a montré ses limites. Le mieux pour le CNRD, c'est de dissoudre complètement le CNT qui a prouvé sa volonté de continuer à nous maintenir dans cette transition. Depuis le mois de septembre, il n'y a aucune visibilité, sauf des violations répétées de la Charte de la Transition, des violations de toutes les procédures. D'abord, il y a eu la validation du chronogramme de transition à 36 mois qui n'était pas du ressort du CNT. Ensuite la violation du règlement intérieur du CNT ainsi que de la Charte. Le président du CNT se permet de mettre en place un comité ad hoc qui n'est prévu nulle part qu'il a fait valider par la conférence des présidents sans passer par la plénière. Cela prouve à suffisance que son objectif est de créer toutes les conditions pour qu'on ne sorte plus de cette transition. Il nous fait perdre du temps en créant toutes les conditions pour ne pas que le dialogue entamé par le Premier ministre aboutisse. Je ne mets pas en doute la qualité des personnes choisies, c'est le fait qu'il n'a pas le droit de le faire. Parce que tout ce qui sortira de ça ne sera pas accepté par le peuple, a martelé Dr Fodé Oussou Fofana, le vice-président de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée, UFDG, propose la mise en place d'une équipe restreinte qui sera chargée d'élaborer la Constitution et aller au référendum. A mon avis, pour nous sortir de cette transition en toute tranquillité, la première chose qu'on doit faire, c'est de dissoudre le CNT et mettre en place une équipe de constitutionnalistes, lui donner un délai comme au Burkina Faso. Sinon on ne s'en sortira pas du tout. Parce que tous ces actes sont faits à dessein pour pouvoir retarder les choses. Au lieu de demander de sursoir au projet de rédaction du projet de la nouvelle Constitution, le mieux est de dissoudre le CNT qui a prouvé son incompétence de nous sortir de cette situation. On a la Constitution de 2010 qui peut être l'élément de base sur lequel on peut travailler, amender et la faire adopter par référendum. C'est mieux que de continuer à réunir des gens qui ne travaillent pas autour de quelqu'un qui dit qu'il se battra pour qu'il y ait deux partis politiques en Guinée, a proposé M. Fofana.